Hello les gens j'espère que vous allez bien ici Ratchet de Full Game Record. Bienvenue aujourd'hui dans la suite de ce Let's Pay consacré à The Order 1886. On est avec un partenaire donc Lucan, si je ne me trompe pas pour son nom, et on va infiltrer donc la India la India Company à la recherche de preuves. Alors c'est quoi le plan ? Bon, on a fait le tour là, qu'est ce qu'il faut faire ? On va peut être dans l'autre pièce ? On va jouer du piano peut-être ? Oulah ! Ça a l'air bon ça ! L'arbalète. Que de souvenirs. Pas des plus récents. La discrétion est de mise pour cette mission. Allons-y. Des patrouilles quadrillent la zone la nuit, il y a des gardes aux entrées. Et le point d'incursion ? Les jardins. Ils offrent assez de couverture pour ne pas être vu. Suis-moi. Il faut atteindre les toits. Oh là, Lucan. Ça fait très lican. Viens mon frère, par ici. Allez. Continuons. D'accord ? Dépêche-toi ! Allez. Allez. Allez, comme c'est beau. J'arrête pas de le répéter, mais j'arrive pas à m'en empêcher. C'est tellement beau. Si j'avais du pognon, j'aurais racheté la licence. Rien que pour voir un 2 sortir un jour. C'est incroyable. Regardez, c'est... J'ose imaginer un deuxième épisode. Les informations de Francis sont vraies. On peut faire confiance à cet homme. Pas vraiment. Il a une dette à payer. S'il n'avait pas tenu sa promesse, il aurait pu faire les conséquences. Il nous faut un point d'ancrage dans le jardin pour y attacher la corde. Voilà une entrée spectaculaire. Le Belvédère répond aux critères. Bien. Déployons la corde. Alors... Pas de garde, on peut le faire. C'est bon. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. C'est loin, ça ? C'est pourquoi, ça ? S'en fout, ça ? J'ai cru entendre quelqu'un. Sous-titrage Société Radio-Canada alors voyons voir franchement c'est une licence qui a énormément de potentiel c'est vraiment du gâchis quoi de l'avoir vendu à facebook qui n'en fera peut-être rien ce qu'on peut zigouiller et lui ne tourne pas ne tourne pas ne tourne pas ne tourne pas ne te retourne pas s'il te plaît alors t'as une clé toi pas de clé c'est ça que je disais je pense que c'est l'une des meilleures licences qui m'a été qui m'a été donné de de voir et surtout de jouer après c'est vrai qu'en termes de gameplay c'est pas c'est pas extraordinaire c'est j'avance me casse un tps classique mais mais en termes d'intrigue en termes de graphisme en termes de voilà de mise en scène etc c'est juste fabuleux quoi et c'est une licence que j'aurais tellement voulu revoir sur les consoles nouvelle génération avec un de deux avec un nouveau dehors de l'oc que c'est vraiment dommage quoi lui fait quoi les alors il y a quelque chose donc lui il vient par là on va aller par là on va attendre qu'il fasse le tour et on va continuer et Il a reste encore des gardes à fouiller. Un là. Est-ce qu'il y en a ici ? Oui. J'envoie un là-bas. On va d'abord s'occuper de celui-là. Mais on va pas tous les buter quoi. On va se cacher derrière le mur juste ici pour que quand il revienne, on le zigouille. On va peut-être avancer un peu. Il va revenir. Voilà, ici c'est bien. Il revient. Il serre un peu à gauche, voilà, il serre un peu à gauche. J'ai trouvé la clé. Voilà, impeccable. Alors, on a récupéré la clé. Oula ! Il y a lui que j'avais pas vu. Alors les jardins intérieurs, ils sont où ? On va essayer de contourner au maximum. Je suppose que c'est de l'autre côté de la map, ils vont pas me la foutre à côté. On peut essayer de l'avoir à l'arbalète. Mais je me dis que ce serait plus simple et moins risqué si je pouvais l'avoir directement comme ça. avance, 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 avance. Pourquoi t'es venu par là ? Allez, on avance un petit peu plus vite, là. C'est peut-être par là. Je vois pas de lumière. Ouais, c'est par là. On va juste voir rapidement ce qu'il y a ici. C'est peut-être risqué, mais... Un journal. Ok. Je sais pas si j'ai vu un garde ou pas, mais... Regardez-moi les statuts et tout, franchement c'est hyper beau. Allez ! Alors, il y a quoi d'autre ? Non, il n'y a rien. On peut y aller tranquillement. Alors, est-ce qu'il faut monter les escaliers ? Non, je pense pas, mais on va quand même essayer. Il y a peut-être quelqu'un là ? Non, il n'y a personne. Ah, c'est peut-être par là. Non. Non, il n'y a rien par là. Regardez ces jardins, comment ils sont trop beaux. C'est qui, lui ? Ah non, c'est un garde. D'accord. C'est bon, on a terminé ? Il n'y a rien ici. Bon, on a éliminé tous les gardes, je pense. Parce que... Voilà, c'est bon. Il fallait éliminer les deux personnes. Ok, ils sont donc, c'est la grille qui se trouvait au fond. Ok, on va monter par là. Et après, charge-toi de l'aile ouest. Je prends la partie est. Il vaudrait mieux couper toute communication. C'est vrai. Tiens. Rendez-vous à l'intérieur. Oh, c'est vrai. Oh, c'est vrai. Les photos d'époque, c'est toujours impressionnant. Quand on regarde des photos comme ça. D'accord. Ah, ma très chère Elisabeth, si vous voulez. Alors, on va avancer. Est-ce que... Oula ! T'entournes pas, s'il te plaît. T'entournes pas, t'entournes pas, t'entournes pas, t'entournes pas. Et il s'est pas retourné. On va encore traverser les jardins, là, j'ai l'impression. Ouais. Alors, on va voir, rien à droite. Il y a quelque chose à gauche. Non. Non. Ok, donc, il y a quelqu'un, là. Est-ce que tu vas venir par là ? D'accord, donc, il y a deux gardes. Si je bute celui-ci, l'autre risquerait de le voir. Non, il est reparti. D'accord. Alors, est-ce qu'on est obligé de tous les buter ou pas ? C'est la question que je me pose. On est peut-être pas obligé. Lui, j'ai bien envie de lui mettre un coup d'arbalète dans la gorge. Mais j'ai peur que celui-là en face me voie. Ils sont combien ? Ah, ils sont quand même nombreux, hein. Allez, je vais avancer un petit peu au risque de me faire prendre. Non, je vais faire comme ça. J'espère qu'il me verra pas derrière. Et toi, t'es mort. Voilà. Allez, on va essayer d'avancer. Lui, je peux lui mettre un carreau d'arbalète dans la tête. Hop, il m'a vu en face. Non, il m'a pas vu. Il a juste entendu le carreau d'arbalète. Mais il a rien vu. Ok, on n'est pas obligé de le buter, j'espère en tout cas. Non. Cool. Même les bouches d'égout sont tellement stylées. Oulah. Il y en a un qui... Lui, on va lui mettre un carreau d'arbalète, lui. J'ai failli pas le voir. Preux chevalier. On dirait que j'arrive juste à temps. On dirait, oui. Il n'est pas dans mes habitudes de laisser un garde avoir le dessus. Vous êtes venu seul ? Davy et Finlay sont ici. Ils se chargent des autres gardes. Et vous ? Je ne voulais pas impliquer les autres. Mais l'un d'eux est avec moi. Peut-on lui faire confiance ? Oui, absolument. Très bien. Et maintenant ? Rejoignons-le et allons vers la salle des archives. Allons-y. Non, ce n'est pas normal. Comment il m'a vu ? J'étais accroupi. Oh là là. Ça, ça me casse les bonbons. Ça me casse l'immersion, en fait. Voilà, je suis accroupi, là. En plus, il pleut. Il y a de la brume. Il n'entend rien. Il ne verrait pas. Deux mètres. Tiens, je te mets un carreau d'arbalète parce que tu m'as fait chier. Ah, il y a peut-être quelque chose. Une porte avec un verrou. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose dedans ? Ouais. On va y avoir. Qu'est-ce que c'est ? Du thé ? Non. Je n'arrive pas à voir. Oui, je crois que c'est du thé. Non. C'est flou. Je n'y arrive pas très bien à voir. Bon. Tout ça pour ça, d'accord. Comme vous pouvez le voir, on a dû faire face à la résistance. Ils sont là-bas. Rani, nous avons trouvé une entrée. Une fois en place, on utilisera la diligence pour accéder au balcon. Chevalier, aidez-nous à la mettre en place. Oui, très chère. C'est bon, allons-y. Là-haut. – Devi. – Non. Il faut que tu restes. Rani, je dois rester à vos côtés. Tu y seras toujours. Et lui et son complice. Fais-moi confiance. Ignores-tu à quel point tu comptes pour moi ? Alors, pourquoi me rejetez-vous ? J'ai besoin que tu continues notre combat s'il m'arrivait quelque chose. Ne dites pas ça. Devi. Vous vous méfiez de moi. Mais je vous promets de protéger votre règne. Je vous dois bien cela. Je vous déconseille fortement de la décevoir. Je vous déconseille fortement de la décevoir. Allez. Oups. Oh là 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 là. Je vous ai trouvé ! Les gardes arrivent par les portes fatigales ! Malédiction. Oui ! Mais je lui ai mis en plein dans la tête ! Ho ! Mais ! Oh ! Mais c'est pas possible ! C'est la torture. Aller, tu me casses. Les bonbons. Merde. Oh la. Oh la. Garde neutralisée. Tous les trucs que je recharge. C'est bon, je te coupe. Entrons avant que d'autres gardes n'arrivent. Attention ! Des tireurs ! Juste là ! Vas-y, je te coupe. Bah lui c'est vraiment un kamikaze lui. Je recharge. Merde ! Je recharge. Merde ! Un kamikaze lui. On va enlever. Je suis payé pour cible. Je suis payé pour cible. Et alors boss qui est là Attends je vais lui mettre une grenade Non j'ai pas de grenade fumigène dommage J'ai pas de grenade pardon Voilà Lui il est tombé et ça va les calmer Y'en a un autre là bas Mais d'où ils viennent putain Non mais dites pas que ça arrive même pas 10 mètres Quoi Ah bon Pourquoi tu peux pas viser mon gars Mais qu'est ce qu'il me fait lui Oh y'a un mur invisible je pense Allez on va essayer de tirer de la Qu'est ce qu'il fait C'est pas possible Oh mais c'est n'importe quoi C'est mortel ce truc Allez on va faire ça On va le tuer Lui Ah bon Ah mais c'est mon Mais quel idiot C'est mon coéquipier Et j'ai essayé de le buter comme un con Mais pourquoi tu m'as ramené là ? Bon c'est vrai qu'il y'a de beau tableau Joli vase mais bon Ah la porte s'ouvre Oh Tu mets l'existence de l'ordre en danger Alastair Tu dois me faire confiance Tu as exigé de nous des preuves Elle était avec moi à Blackhall Elle a vu ce que j'ai découvert Autrement dit elle t'a aidé à détruire les quais de la United India Company Mon père avait raison C'est bien un acte terroriste Elle t'a utilisé Elle m'a ouvert les yeux sur cette conspiration Et si nous voulons réussir Son aide sera cruciale Et si jamais tu te trompes Alors elle et moi répondrons de nos actes Et subiront les conséquences Tout comme Mallory J'espère que tu as raison Grey Je n'aimerais pas te voir faire les frais de cette histoire Moi non plus mon frère Les voilà Tout au fond de Gaulle Ah c'est bon Lui par contre faut qu'il tombe rapidement Voila Oulah 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 On va essayer de boire Voila et non Oulah Mais c'est dingue Faut vraiment attendre Que la vie remonte Faut vraiment attendre Allez Allez Oulah Oulah Bon C'est bon Je pense qu'ils sont tous down Euh Je vais prendre le fusil à pompe tiens Allez on va changer On va prendre ça Est-ce qu'on pourrait avoir un revolver Ouais je vais prendre celui-là C'est par là ou pas ? Ouais Par ici De l'autre côté du balcon J'aurais peut-être pas dû prendre le Ce fusil là Ouais C'est pas possible Dès que je sors la tête je me fais canarder Ah c'est bon Vous avez assez canardé Ah d'accord Ah je toucherai pas Je touche pas de là Oh merde C'est pas possible J'ai pas d'armes J'allais changer d'armes Est-ce que c'est possible de changer d'armes non ? Comment tu veux que je fasse moi ? Attends Ah bah voilà Ça c'est bien ça On va rigoler là Oh merde Jevalier Jevalier A tourer Sniper A droite Sniper hein Oula Je recharge Oula Oula Oh non 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 Oh non 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 Prendre des mun Il est où le sniper ? Bah non je suis pas mort hein Ohlala encore Rrrrrrrrrrr C'est un truc Sur le bateau C'est un truc C'est un truc Des gardes Dans la cour Peu plus bouger Restez baissés On vous couvre Sniper À droite Cible à terre Dans la cour Ohlala Tu me croyais Jevalier À couvert Sniper à terre Et Il y en a d'autres Qui arrivent du tout-sol Je suis à Permit 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 Pense attention C'est parti ! Attention ! C'est parti ! Recharge ! Retez-vous à couvert ! Kuko ! C'est parti ! Côte à côte ! Garde à terre ! Ce répit n'est que temps. Avançons. On va récupérer ça. Allez, je vais prendre le pompe. Je me dis qu'il y aura peut-être du corps à corps. Regardez-moi cette armure ! C'est parti ! C'est parti ! Je vous jure que je ne sais pas d'où. C'est parti ! C'est quoi ça ? Il y a une manivelle ici, non ? Ouais, il y a une manivelle. Sûrement, il y a des secrets là-dedans. On va faire un petit tour. Un petit tour du proprio là. Non, il y a rien. Regardez-moi cette bibliothèque ! Mais elle est somptueuse ! Avec le dirigeable en haut. Ah ! Un enregistrement. Chopin, prélude, mi mineur. Je pense qu'il faut la jouer et non pas... Je pense qu'il faut l'écouter plutôt. Ouais. On ne va pas la laisser parce que YouTube va me striker pour la musique. Et si vous souhaitez l'écouter, je pense qu'elle sera disponible sur YouTube. Ou sur une autre plateforme. Il doit y avoir quelque chose. Mais bien sûr. Si ça se trouve à l'entrée... Enfin, je pense hein. Franchement, je n'ai aucun souvenir du jeu. Vraiment, ça fait 2016, 2017. Ouais, ça y avait 5 ans, 5 ou 6 ans. Je ne me souviens pas du tout du déroulement des événements. Pourtant, c'est un jeu qui m'a vraiment plu à l'époque et... Après, j'ai... Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? La Statue de la Liberté, d'accord. Cuspertoli devant ses ateliers parisiens. Non, là, il n'y a rien aussi. Ah, elle a trouvé quelque chose. Ah, c'est gros. Chevalier, venez voir. Vous devriez voir ça. Ces cargaisons ont été envoyées dans mon pays. Si on se fie à ce registre... La compagnie a étendu son emprise à l'ensemble des Indes. Là, la charge de l'Agamemnon, envoyée vers la côte Est des Amériques. Voici trois autres prévus pour le même trajet. RMS OC a nickel suivant. Il lève les voiles dans six semaines. Où est Finlay ? Où est Finlay ? Où est Finlay, on s'est mis alégrine. L'agriculture des Finlay. Oh ! D'accord. Lord Hastings. Là, vous me croyez ? C'est lui qui tire toutes les ficelles. Les morts de Whitechapel, le fléau des hybrides, United Indian, c'était vous. Jacob Von Neck, ou comme les journaleux de Fleet Street m'ont si aimablement surnommé Jack l'Éventreur. À votre service. Et merci, Messire Lucan, de m'avoir amené ces fouineurs. Chargez-vous-en. Ne nous décevez pas, toi. Sacré hasard, vous ne trouvez pas, Messire Galahad, le chef rebelle capturé, un traître démasqué d'une pierre deux coups. Et le traître, chez vous, malheureusement. Alastair, mais pourquoi... Pardonne-moi, mon frère. La sauvegarde de mes semblables passe avant. Semblable ? Vite ! 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 Allez, on le poursuit, dans les escaliers. Ah mais j'appuie sur X, qu'est-ce qu'il me fait lui ? Non ! Bon, bah j'ai eu du coup. Y'en a d'autres ? Allez, on regarde la vie, regarde la vie, regarde la vie, regarde la vie, regarde la vie. Ok. Et je suppose que Lucan est aussi un loup-garou ? Jevalier, ici le commandement. La présence de plusieurs intrus dans la United in the House est confirmée. La police de Londres a reçu l'ordre de rester sur le pied de guerre. La protection et la sécurité de Lord Hastings sont notre priorité. Appréhendez tout suspect avec la plus grande vigilance. Nous avons prêté serment à lui. Au nom de la loi, ouvrez cette porte ! Galahad, pas un pas de plus. Attends, je peux expliquer… J'ai dit, pas un pas ! C'est arrivé juste à temps. Nous avons eu vent de perturbations. Oui, Galahad s'est introduit ici avec ses infâmes rebelles, avec l'intention de me tuer. C'est un mensonge ! Voyez-vous même le résultat de leur attaque ! La complice de Galahad était une femme. Le chef de la rébellion, en fait. Elle a pu nous échapper… Pas pour longtemps. Ordonnez le retrait aux gardes de la compagnie, Lord Hastings. Les chevaliers se chargeront d'appréhender ce chef rebelle. Izzy, écoute-moi ! Tu fais une grave erreur ! Verseval ! Mets l'intrus en état d'arrestation ! Je suis vraiment navré que cette tâche te revienne, Marquis. Pas autant que moi, Monsieur. Fais-le sortir d'ici immédiatement ! Je vous remercie, Dame Ygrène. Votre intervention ne pouvait pas mieux tomber. Nous ne faisons que remplir notre devoir, Lord Hastings. Mais j'insiste, Madame. Je vous conseille néanmoins de garder un œil sur ce traître. Vous serez certainement convoquée devant la cour. Il faudra que vous témoignez. Je suis à jamais prêt à servir les Chevaliers de Sa Majesté. Le prisonnier est ici accusé des crimes les plus odieux. Messire Galahad a trahi notre confiance. Pire encore, il s'est allié avec ses rebelles impies. Et si cela ne suffisait pas, on le soupçonne d'avoir assailli notre vénérable chambelan, Lord Hastings. Messire Galahad n'est qu'un traître. Un homme sans honneur ni scrupule. J'exhorte le Conseil à le condamner à la peine de mort. J'implore la clémence du Conseil. N'oubliez pas tout ce que Messire Galahad a fait pour cet ordre au cours des siècles. Peut-être que notre frère peut être sauvé. Et ensuite remis sur le droit chemin. Le chevalier commandant est bien trop indulgent. Les preuves condamnant le traître sont irréfutables. J'ai vu Messire Galahad. Il était en compagnie du chef rebelle. J'étais trop loin pour les entendre clairement, mais ils semblaient... bien se connaître. Ils sortaient d'un établissement servant de repère aux rebelles. Messire Galahad a requis audience avec le Grand Chancelier et moi. Il a lancé des accusations infondées sur la United India Company et était décidé à trouver Lord Hastings. Faites entrer Lord Hastings ! Vous avez reconnu le prisonnier comme votre assaillant. Messire Galahad s'est introduit dans notre QG en pleine nuit, accompagné du chef rebelle et de ses hommes. J'ignorais si l'homme que je suivais était Messire Galahad, mais... Mais j'ai vu son manteau... Abandonné près de la cage du rebelle. En tant que commandant, j'ai voulu l'empêcher de maintenir ses allégations. Je constate qu'il a ignoré mes conseils. Ils ont neutralisé plusieurs de mes gardes, ont pénétré mes quartiers, avec l'idée de me tuer. Nous avons trouvé Lord Hastings blessé par la main du prisonnier. Il doit être condamné pour ses propres actions. Chevalier, quel est votre verdict ? Coupable. 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 La sentence est la mort. Allez, dépêche-toi. Il a bien failli me claquer entre les doigts. On en remet une course ? Garde-les. Rendez-vous. Nul n'échappe au châtiment. Vous semblez oublier le grand chancelier. Je suis déjà une mort. Il y a la hâte ! Doucement, Yannick. Survivra-t-il ? Cette décision lui appartient. Deuxième veillette, La mort dans la peinture, c'est fantastique. Nous vous soupes. Nous vous aimons, Une heureuse, nous vous fassons, nous nous sommes sous-tités par Jean Octat. La mort dans cette vidéo est la mort. La mort dans cette vidéo. La mort dans cette vidéo est l'esprit. Là, tenez. Buvez. Deux jours. Ça fait déjà deux jours. On ne peut pas le laisser comme ça. J'ai fait ce que je pouvais. Ce n'est plus à moi de le protéger. Je lui rendrai visite s'il survit à cette épreuve. Allez. Allez. Il faut rester avec nous. Messieurs Galahad. Messieurs Galahad. Nous devons laisser faire le temps. Ici, Madame Lakshmi. Vous avez bien fait de m'emmener ici. Je ne vois pas quoi faire d'autre. Toute la ville est à sa recherche. En effet. Nous nous occuperons de lui. Nous devons laisser faire le temps. Vous ne faites pas n'importe quoi. Je n'ai pas le choix. Si je pars trop longtemps, ils vont me suspecter. Et si c'est déjà le cas ? Vous en avez fait assez. Laissez-nous prendre les choses en main. Il me reste encore tant de choses à faire, Madame Lakshmi. Pitié. Prenez soin de lui. J'ai peur que sans son aide, nous n'ayons aucune chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Laksini. Eh bien, vous êtes plutôt du genre Coriace. Vous êtes dans une cage sur les quais Vous oscillez entre conscience et inconscience depuis quinze jours Venez, nous devons vite retourner à Whitechapel Les autorités vous cherchent partout Comment m'avez-vous trouvé ? Grâce à Nicolas, il vous a amené ici et a requis mon aide Nicolas, comment le connaissez-vous ? Je le laisserai expliquer son implication dans cette histoire Nicolas a laissé ça Il pensait que cela vous plairait C'est un peu plus tard Bon bah écoutez On va s'arrêter ici pour cet épisode Merci de l'avoir suivi Quant à moi je vous dis à très vite Pour la suite de l'aventure